Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas pu publier du tout la semaine dernière. En vérité je n'ai même pas pu tourner. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo je suis carrément en retard en fait sur mes posts. Je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo va sortir. Je vais essayer de la monter au plus vite pour vous la sortir rapidement et que vous puissiez savoir ce qui se passe parce que là en ce moment c'est vraiment vraiment la galère. Donc je vous dis tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! Bon déjà il faut savoir que j'ai loupé mes posts de mercredi et dimanche de la semaine dernière parce que en fait mardi j'ai monté DaVinci et ça s'est pas bien passé du tout. Je suis tombée et je me suis fait vraiment très mal. Ça faisait longtemps que j'étais pas tombée de DaVinci. Ça faisait vraiment très longtemps. Et là je vous avoue j'ai été surprise lui aussi en fait. Et bon ben voilà je suis tombée, je me suis faite mal. Et pour le coup il a vraiment eu peur du fait de m'avoir fait tomber. Et le lendemain j'étais absolument KO. J'ai eu mal partout pendant deux jours. Là on est mercredi 13 octobre si je me trompe pas et j'avais rendez-vous hier à l'ostéopathe. Donc il y a eu une semaine entre le mardi où je suis tombée et j'ai eu rendez-vous à l'ostéopathe du coup le mardi d'après. Donc moi pour moi c'était hier. Et franchement j'étais déplacée à trois endroits différents. J'avais ces deux genre c'est la verteble qui rentre à l'intérieur du crâne qui était déplacée. J'en avais une qui était déplacée entre les homoplates, une en bas du dos. Et j'avais le poignet aussi où il y avait un os qui n'était pas à sa place. Enfin genre il n'y avait rien qui était au bon endroit. J'avais vraiment trop mal partout. Donc j'ai pas pu monter du tout. Autant vous dire que ça m'a extrêmement fatiguée. Donc pour la vidéo de mercredi clairement j'ai pas pu tourner mardi. J'ai pas pu tourner ni monter ni quoi que ce soit. Mercredi j'ai pas rattrapé mon retard parce que j'étais trop KO. Et après ce qui s'est passé c'est que le jeudi, donc j'aurais pu rattraper mon retard à partir de jeudi. Sauf que j'ai eu un problème avec Romero qui a déclaré une infection du coup suite à sa castration. Jusque là tout allait bien et là pof infection. Il ne réagit plus à l'antibiotique. Donc il a eu des antibiotiques, il a eu une adaptation d'antibiotiques etc. On l'a changé. Enfin il y a eu plein de trucs comme ça et il n'a toujours pas réagi à l'antibiotique. Donc je me retrouve jeudi après-midi à appeler le vétérinaire pour lui dire que malgré l'antibiotique, l'infection perdurait. Et que la température elle était bizarre en fait. Il était toujours à... Enfin le matin ça arrivait qu'il soit à 37, 6, 7. Mais en fait le soir quand je le rentrais, il montait à 38, 38, 1, 38, 2. Après il est à 38, 1. Enfin mais c'est pas une température qui est inquiétante mais c'est pas une température qui est normale non plus. Donc je l'ai appelé, il est venu faire des prélèvements et il les a envoyés au laboratoire pour qu'on détecte quels sont les germes du coup qu'il y a à l'intérieur de l'infection. Et pouvoir du coup avoir un antibiogramme pour adapter l'antibiotique. Parce que visiblement le germe de l'infection était résistant à l'antibiotique que prenait Romero. Ensuite, donc du coup ça, ça m'a un peu teasé tout le week-end du coup. Sachant que ce week-end également, je vous en ai déjà parlé un petit peu sur Instagram. Mais j'ai été très prise parce que j'ai commencé du coup, je vais vous le dire maintenant. J'ai commencé à tourner mes vidéos pour le projet dont je vous parle depuis un moment maintenant. Et je vous expliquerai en détail dans la prochaine vidéo. Comme ça, je pourrai vraiment mieux vous expliquer et prendre le temps de vous expliquer. Parce que là, je veux plutôt faire un update de ce qui s'est pas bien passé cette semaine. Déjà parce que ça me fait du bien d'en parler. Et je sais qu'il y en a qui se posent la question. Il y en a qui m'envoient des messages pour me demander si ça va, qu'est-ce qui s'est passé avec Romero, etc. Donc comme ça, je mets tout au point. Et donc du coup, jusqu'à dimanche soir, Romero, ça allait à peu près. Et lundi, gros problème. Le matin, il avait 38, 2, 3. Et le soir, je le rentre, il avait 38, 5, 6. Donc je me dis, ça commence à faire beaucoup. Il était 18h, donc il mange, etc. Et en fait, je laisse l'écurie ouverte et je retourne prendre la température vers 20h30, 21h. Et en fait, je ferme l'écurie à ce moment-là. Comme ça, je peux contrôler deux fois la température le soir. Et donc, je retourne vers 20h30 à l'écurie pour prendre la température. Et Romero était monté à 39, 3. Et là, warning, warning. Parce que le vétérinaire m'avait dit, s'il dépasse les 38, 5, urgence, vous m'appelez direct. Parce que, enfin, lui, il me dit qu'il faut s'alarmer à partir de 38, 5. Lui, il est vétérinaire. Donc il s'alarme à partir de 38, 5. Moi, je ne suis pas vétérinaire. À partir de 38, je commence à m'alarmer. Je me dis, si le cheval est à 38, c'est qu'il y a un truc. Parce que la température normale, c'est 37, 5. Bon, surtout que ce n'est pas un étalon de 2 ans et demi. Donc, ce n'est pas normal qu'il ait 38. Donc bref, là, il avait 39, 3, c'est ça ? Donc j'appelle le vétérinaire. Le vétérinaire ne répond pas. Je me dis, merde, problème. Donc, je prends le numéro d'urgence. J'appelle le vétérinaire. Ça passe sur la messagerie. Je lui laisse un message. J'attends, j'attends. Il ne me rappelle pas. Alors, je me dis, merde, là, c'est compliqué et tout. Au bout d'une heure, je vois qu'il ne me rappelle pas. Je re-rappelle. Au final, je l'ai appelé 4 fois. En laissant 2 messages et un texto. Et en fait, il m'a rappelé à 23h. Donc, je ne lui en veux pas. Il faut savoir que le vétérinaire que j'ai, qui suit Romero pour sa castration, c'est un gars, en fait, qui bosse tout seul. Et donc, en fait, il fait ses journées, la journée. Et c'est lui qui fait les urgences aussi la nuit. Donc, ça veut dire que le gars, il assure les urgences la nuit, alors qu'il a bossé toute la journée. Donc, en vrai, il a le droit de dormir et d'être fatigué. Genre, je ne l'en veux pas de ne pas m'avoir répondu direct. Ce que je retiens, c'est que, en étant tout seul, il a réussi quand même à me rappeler, même s'il était tard, il était 23h, il m'a rappelé pour me dire, si vous avez de l'équipe à la zone, donnez-lui de l'équipe à la zone. Et sinon, donnez-lui de l'asplégique pour faire baisser la fièvre. Et en fait, il m'a expliqué ce que je devais faire, ce que je devais surveiller et pour que ça se passe bien, etc. Par chance, j'avais de l'équipe à la zone. Alors ça, c'est un truc, normalement, vous ne pouvez pas en avoir comme ça. C'est que les vétérinaires qui peuvent vous en délivrer. Et en fait, mon ancienne vétérinaire m'en avait donné deux sachets pour Kryli quand elle s'était blessée à la jambe l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé brièvement. C'était au même moment où Romero avait eu son abcès dans le sabot. Et en fait, elle m'en avait donné pour sa jambe. Et elle m'avait dit, si jamais elle a mal, qu'elle boite, etc., donnez-lui de l'un à un sachet et tout. Et en fait, au final, on n'en a pas eu besoin parce qu'elle n'a pas eu mal, elle n'a pas boité, ça n'a pas gonflé. Les antibiotiques avaient suffi et donc je n'ai pas eu besoin d'utiliser l'équipe à la zone. Donc là, j'en avais deux sachets qui périmaient en 2022 ou 2023. Je ne sais plus. Enfin bon, ils étaient bons. Donc je les ai donnés à Romero. Et ça a fait complètement baisser la fièvre. Le lendemain matin, il était à 37,4. Donc j'étais un peu soulagée. Mais du coup, mardi matin, j'étais soulagée. Et le vétérinaire de lui-même m'a appelé le mardi matin pour savoir du coup si Romero, ça allait mieux, si la fièvre a baissé, combien il avait, etc. Et donc il m'a dit écoutez, je vais rappeler le labo pour les booster un peu pour qu'ils me disent s'ils ont fini les analyses sur les prélèvements qu'on avait fait du coup le jeudi soir de la semaine d'avant, etc. Et donc il les a rappelés. Ils ont reçu les prélèvements le lundi matin. Et donc le mardi, ils étaient en culture, mais ils n'avaient pas les résultats. Là, on est mercredi. Il a eu les résultats des germes en début d'après-midi. Mais ils n'ont pas l'antibiogramme. Donc ça veut dire qu'ils savent ce qu'il y a comme germes à l'intérieur. Mais ils ne savent pas à quel antibiotique ça réagit. Donc là, en fait, ils refont des tests sur les germes pour voir avec quel antibiotique ils meurent, en gros. Donc je ne vous dis pas les noms des germes parce que, bon, je m'en souviens, il y a un germe fécal. Mais ça, il m'a dit que ce n'était pas grave en soi parce qu'en fait, comme la peau des testicules, forcément, c'est au même niveau que derrière, comme il a eu un peu la diarrhée, ça, c'est à cause de ça. Ça, ça se traite très facilement. Et en fait, le deuxième germe, c'est lui qui est résistant et qui crée l'infection et qui fait monter la fièvre, c'est un streptococque. Grossièrement, pour vous expliquer de manière barbare et très simplement, parce que sinon, c'est... En fait, j'ai été regarder sur Internet pour savoir ce que c'était. C'est... J'ai compris, mais c'est compliqué. Donc vraiment, pour vous faire une image, globalement, il faut que vous imaginiez qu'en gros, c'est une flore de bactéries. En gros, c'est un groupe qui pullule et il y a plusieurs types de bactéries à l'intérieur. Et ça pullule, et ça pullule, et ça pullule. Et si vous le laissez, ça fait plein de saletés, plein de pus, et ça continue comme ça à pulluler. Dans l'idée, c'est ça. Il faut l'imaginer comme ça. Et donc, comme il y a plusieurs bactéries à l'intérieur, il y en a qui sont plus ou moins résistantes, etc. Donc il faut savoir avec quoi ça crève. Donc là, ils l'ont mis en test. Du coup, l'antibiogramme, en fait, ça veut dire qu'ils vont tester des antibiotiques dessus grossièrement pour voir avec quoi ça meurt. Et ensuite, ils vont dire « Bon, bah, cet antibiotique, ça meurt pas. Cet antibiotique, ça meurt. Cet antibiotique, ça meurt pas, etc. » Pour qu'ensuite, comme mon vétérinaire va recevoir l'antibiogramme, il puisse adapter le traitement pour Romero. Donc là, comme ça, il va lui mettre un truc foudroyant en direct. Ça va être réglé. Plus de problème. Et après, on n'en parle plus jamais. Mais voilà. Donc, je peux pas mieux vous expliquer que ça. Du coup, hier, moi, j'ai été voir l'ostéopathe, comme je vous ai dit. Le gars, il m'a tout remis en place et tout. J'étais KO. J'ai dormi... Bah, j'ai dormi 2 heures l'après-midi. Aujourd'hui, j'étais... Mais complètement claquée. Donc là, même si j'avais... Admettons, on est mercredi. Si j'avais tourné ce matin et fini mon montage à midi, le temps que je plode la vidéo, elle serait jamais sortie pour ce soir parce que j'ai une connexion de campagne. Vous imaginez même pas pour... Grossièrement, pour une vidéo de 5-6 minutes, je mets entre 6 et 8 heures pour la mettre en ligne. Donc en fait, il faut minimum, minimum, genre vraiment grand minimum que je plode ma vidéo un jour avant pour qu'elle sorte le lendemain. Voilà. Donc j'ai pas la chance d'avoir la fibre. Je peux pas plode dans 10 minutes, malheureusement. Mais bon, voilà. Enfin, c'est une organisation à prendre. Enfin, c'est pas très très grave. Mais je veux dire, du coup, j'étais fatiguée. J'étais très très fatiguée hier. J'ai pas eu le courage de tourner. En fait, ça va. C'est surtout faire le montage parce que des fois, en fait, le logiciel est très puissant et très lourd. Et des fois, mon ordinateur RAM, mais genre beaucoup. Donc ça me prend deux fois plus de temps à faire le montage. Enfin, en ce moment, c'est une vraie galère. Vous vous imaginez même pas. Ça me fatigue. Mais voilà. Donc, je me retrouve à mercredi. Je tourne aujourd'hui alors que la vidéo devrait sortir aujourd'hui. Enfin bon, c'est un fiasco total. Donc j'espère que je vais réussir à rattraper mon retard. Parce que bon, déjà, je vous ai même pas mis de message pour vous prévenir ou quoi. Franchement, c'est pas cool de ma part. J'aurais dû le faire. J'aurais pu le faire et j'aurais dû le faire. J'étais tellement fatiguée. Je pensais pas du tout à ça. Je pensais à Romero. Dans ma tête, c'était Romero, Romero, Romero. J'attendais les résultats du labo, l'antibiogramme. J'ai cassé les pieds à mon vétérinaire tous les jours. Je pense qu'il peut plus me voir. Je pense que quand il voit marqué Sarah Blanchard sur son téléphone, il doit se dire « Ah non, pas elle. » Mais genre vraiment, vous imaginez même pas à quel point j'ai stressé. Mais... Donc là, on sait ce qu'il y a comme germe. Donc là, j'attends l'antibiogramme. Je vous tiendrai informée sur Insta ou dans une prochaine vidéo YouTube pour la suite des événements. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre rapidement. Là, du coup, il faut que je fasse une petite commande sur Kramer pour lui prendre soit de la levure de bière, soit un truc pour la flore intestinale parce qu'il s'est quand même tapé beaucoup d'antibiotiques. Et là, il va en reprendre derrière parce qu'il va y avoir une adaptation à l'antibiotique. Donc, il va avoir l'estomac et l'intestin dans un état... C'est fort, quoi, les antibiotiques. Donc, il faut que je fasse une petite commande, là, pour l'aider un peu au niveau de la digestion, etc. Je vais lui mettre de l'huile de lin, des trucs comme ça. Je vais demander à mon veto ce qu'il pense qu'il peut être le mieux. Mais voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'étais assez claire dans mes explications. Si vous avez des questions, des trucs que vous n'avez pas compris ou d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, j'espère que ça va aller pour Romero. Je m'excuse encore, du coup, de mon retard au niveau vidéo sur YouTube. Mais voilà. N'hésitez pas, du coup, à liker cette vidéo, à la commenter. si vous voulez suivre mes prochaines vidéos qui seront, j'espère, plus coût que celle-ci parce que celle-là, franchement, c'était la vidéo du bad. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je le dis tout le temps, mais je mets plein de trucs sur Insta. En fait, sur YouTube, je fais soit des vidéos construites, soit des vidéos d'updates d'un peu de ce que je fais. et sur Insta, en fait, vous voyez vraiment ce que je fais quotidiennement. Donc, les deux se complètent, en fait, si jamais vous avez envie de me suivre. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez pu comprendre, du coup, pourquoi je suis en retard au niveau de mes posts. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501